Par le passé, j'ai essayé un nombre faramineux de méthodes d'entraînement. Et l'une d'elles, c'était le fait de s'entraîner tous les jours. Donc j'ai fait un mois où je bossais ultra fréquemment, tous mes skills, et puis à la fin de ce mois, je me suis rendu compte que j'avais perdu en force. En gros, mes performances, elles ont évolué pendant 2-3 semaines au départ, puis elles ont commencé à rediminuer, parce que je perdais de la force. Donc j'ai arrêté de m'entraîner tous les jours pendant 2 semaines, je forçais davantage et je faisais des séances plus conséquentes. Sauf qu'à l'issue de ces 2 semaines, je me suis rendu compte que j'avais perdu en technique, donc je me suis remis à bosser fréquemment, etc, etc, je sais pas combien de temps j'ai perdu à alterner comme ça, avant de me rendre compte que j'avais besoin des 2. Oui, dit comme ça, je passe vraiment pour un con. Et pourtant, je suis encore loin de t'avoir raconté toutes les erreurs que j'ai faites durant ma pratique de street. Je te rappelle le but de cette série, c'est que je te présente les erreurs que j'ai pu faire par le passé, pour que toi, tu les refasses pas dans tes entraînements. Si ça t'est utile, mets un commentaire sous la vidéo, et n'hésite pas à la partager à des potes que tu reconnais dans ce que je raconte. Bien, ceci étant dit, commençons. Peut-être que t'aimes faire des recherches sur Google Scholar, sur ton temps libre, voilà, pour t'amuser. Bon, ça m'étonnerait, mais si c'est le cas, t'es peut-être déjà tombé sur des articles qui mettent en avant l'entraînement ultra fréquent. Quand je dis ultra fréquent, c'est quotidien, voire même bicotidien. Bicotidien, je sais pas si ça se dit, mais t'as compris l'idée. Mais alors, quel est l'intérêt à s'entraîner ultra fréquemment ? L'intérêt, il est technique. Tu voudrais apprendre n'importe quoi, par exemple apprendre une partition de musique, ou encore réviser pour un examen, le mieux, ce serait de le faire fréquemment. Oui, réviser 3 heures la veille de l'examen, c'est ce que la plupart des personnes font, mais c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Désolé pour le choc. En street, comme on veut apprendre des mouvements, en soi, c'est de l'apprentissage aussi, ça pourrait faire sens. Seulement, ça a quand même pas mal de limites. Premier problème que tu peux rencontrer en t'entraînant tous les jours, c'est le fait de pas suffisamment forcer. En street, si certains mouvements sont essentiellement techniques, d'autres requièrent beaucoup de force. Par exemple, un handstand, un one arm handstand, ou un 360, bien exécuté, en soi, ça demande pas de force. En revanche, un front lever, même super bien exécuté, ça en demande pas mal. Quand je t'explique ça, tu comprends que ça peut être judicieux de travailler fréquemment les skills qui sont les plus techniques. Donc, pour un one arm handstand, l'entraînement quotidien pourrait faire sens. Mais si je reprends l'exemple du front lever, l'entraîner tous les jours, ça colle pas. C'est même pervers, parce que tu vas progresser pendant 2 semaines, le temps que t'améliores à fond ta technique, sauf qu'en parallèle, comme tu bosses super fréquemment et que tu forces pas, et bien tu vas perdre peu à peu en force, jusqu'à ce que ta perte de force soit plus grande que tes gains techniques. Et dans ce cas, tes performances vont commencer à diminuer. Comme je te l'ai dit, ça arrive généralement au bout de 2-3 semaines. Donc, tu tombes dans le même schéma que celui de l'erreur que je t'ai présenté en début de vidéo. Deuxième problème que tu peux rencontrer à t'entraîner tous les jours, c'est que tu fais pas suffisamment de volume. Si je continue avec l'exemple du front lever, si tu peux fournir tous les jours le même effort, ça veut dire que ton corps est habitué à cet effort. Donc, il a pas besoin de s'adapter davantage. Pour qu'un entraînement induise de l'adaptation, tu dois pas être en mesure de le refaire le lendemain. Attention, je suis pas en train de te dire que le lendemain, tu dois être une larve et plus capable de bouger tellement t'as de courbatures. Loin de là. Je suis pas non plus en train de te dire que si hier, t'as fait une séance front lever, tu dois être tellement carbonisé que tu dois pas être en mesure de refaire un front lever aujourd'hui. Mais toujours est-il que si tu veux gagner en force, il faut forcer et faire un minimum de volume parce que c'est ça qui permet d'induire de l'adaptation physique. Et justement, ça nous mène au troisième problème que tu peux rencontrer en t'entraînant tous les jours, c'est que tu vas forcer beaucoup, faire beaucoup de volume et t'entraîner fréquemment. Sauf que ça, sur le long terme, ça colle pas. Tu peux avoir deux facteurs élevés, pas trois. Comme toujours, ce sera peut-être tenable sur une, deux, trois semaines si t'es solide. Sauf que pendant ce laps de temps, tu vas accumuler de la fatigue et à un moment, le corps te dira stop. Comment est-ce que le corps te dira stop ? Ça peut se manifester de plusieurs manières. Généralement, les premiers signes, c'est que le mouvement commence à te saouler. Si tu forces en permanence sur un mouvement, tu t'y désensibilises. C'est comme si tu écoutais la même musique en boucle pendant une, deux ou trois semaines au bout d'un moment, ça te saoule. Et il faut que t'arrêtes de l'écouter si tu veux pouvoir la réapprécier par la suite. Eh bien, si tu as trop forcé sur un mouvement pendant un certain temps, ton corps va de lui-même équilibrer. Il va faire en sorte que tu n'arrives plus à forcer sur ce dernier. Donc d'abord, ça va commencer à te saouler. Ensuite, tu pourras forcer de moins en moins et tes performances vont commencer à diminuer. Tu vois, les étoiles s'alignent pour te faire comprendre qu'il faut arrêter de travailler le mouvement en question. Et là, le souci, c'est que si toi, tu te forces à travailler tous les jours, eh bien, la situation va s'empirer jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut que t'arrêtes ou jusqu'à ce que tu te blesses ou jusqu'à ce que tu tapes une dépression. Tu apprécies la valeur que je partage dans mes vidéos ? Alors imagine un petit peu ce que je te partage en contenu payant. Mon but, c'est de transmettre à mes élèves la logique de l'entraînement. Après m'avoir eu en coaching, ils n'ont plus besoin de personne. Ils sont parfaitement autonomes. Je propose une formule au mois. Au début, on s'appelle une heure. On fixe ensemble tes objectifs, ton profil. Puis, je te construis un programme. Tu m'envoies des vidéos à chacun de tes entraînements. Et moi, je te fais des retours et je modifie ton programme en fonction. Pour plus d'informations sur le sujet, tu m'envoies un message sur Insta. En conclusion, identifie bien les lacunes qui t'empêchent d'effectuer un mouvement. Est-ce que c'est un problème technique ? Est-ce que c'est un manque de force ? Est-ce que c'est un manque de souplesse ? Et c'est uniquement dans le cas d'une lacune technique qu'un entraînement très fréquent, voire quotidien, peut s'avérer utile. Mais encore une fois, très fréquent ne veut pas dire tous les jours. Et je te conseille fortement de te laisser un jour de récup total par semaine, ou du moins un jour où tu ne fais pas de street, pour que le street reste une passion et non une addiction. C'est tout pour l'erreur du jour. J'espère que tu ne la referas pas dans tes entraînements. Si cette vidéo t'a été utile, like, partage, abonne-toi. Je te dis à la prochaine. Récupère bien. C'était Moulax. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501